nous avons autour des 26 degrés pour le moment donc vous voyez c'est une très belle journée j'ai tendu la pelouse aujourd'hui ça a l'air d'aller la pelouse elle est belle voilà les quelques fleurs et je faisais cette petite vidéo pour vous montrer l'évolution des tomates donc voilà ici nous avons les plantes de tomates et je reviens sur les champignons mycorhizes la première ici est mycorhizes et non mycorhizes et mycorhizes et ainsi de suite donc une sur deux c'est mycorhizes mais à l'heure actuelle je ne vois pas de différence donc je pense que ce sera un petit peu plus tard parce que quand je vois les plantes de tomates en pot les deux petites tomates robin si vous retournez sur une vidéo précédente vous verrez que il ya une grosse différence donc je pense que quand ça va commencer à bien pousser on verra la différence ici j'ai semé des épinards ils sont en train de sortir la roquette j'en ai coupé aujourd'hui pour manger et je vais vous montrer l'intérieur de la serre donc voici la serre ici ben les plantes de tomates ils ont tous été mycorhizes donc on verra un petit peu ce que ça va donner ils sont bons ils font des fleurs j'ai l'impression que là bas au bout la plante de tomates qui était un peu en train de blanchir est en train de récupérer des couleurs si on peut voir récupérer un peu des couleurs elle est moins blanche elle est toujours blanche mais beaucoup moins blanche que j'ai mis un produit azoté un engrais azoté on verra un petit peu ce que ça va donner ou sinon les autres plans vous voyez ils sont bien verts ils se portent vraiment bien et j'ai quelques fleurs dessus ici deux céleri là bas au fond des potirons c'est pour donner ici les piments poivrons qui se développent bien ici si on regarde j'ai du piment j'ai du piment bon et là j'ai un poivron et un autre petit qui vient sur le dessus ici voilà là derrière les concombres qui vont être attaqués par je pense que c'est un topin des topins donc là bas au fond ça va celui-là j'ai su peut-être un peu le sauver je l'ai enlevé j'ai coupé la racine et je l'ai repiqué on verra celui-là se porte bien celui-là également donc vous voyez il se porte pas trop mal j'en ai encore un là derrière mais ce que j'ai fait pour quand même essayer d'en avoir parce que j'espère avoir des concombres cette année j'ai ici que semer des concombres et comme vous pouvez voir il y en a déjà deux qui sortent sur trois donc on va un peu voir ce que ça va donner la tomate ici c'était un morceau de cacasser ça a l'air d'aller mais elle est pas belle mais elle tient le coup on verra un petit peu ce que ça donnera dans le futur et là en dessous des salades que je vais bientôt pouvoir repiquer pour remplacer celles qui se portent bien dans j'en ai Alors ici j'avais des radis chinois les autres radis qui se trouvaient sur la première ligne ici je les ai tous mangés les radis chinois ne sont pas terribles j'en ai eu quelques-uns mais ils montent ils montent très vite donc j'ai tout retiré et ici j'ai ressemé une ligne de radis noirs d'hiver ça c'est déjà et des navets là bas les carottes marché de paris ça va mais beaucoup moins bien qu'en jardinière je vais vous montrer après la jardinière ici les derniers épinards que je vais couper et j'en ai la plus loin donc ça va bien aller parce qu'ils commencent à monter et ici comme vous pouvez voir les haricots qui se portent super bien et j'ai là bas une ligne de haricots qui sera par la suite quand j'aurai fini avec les premiers Donc voilà et maintenant je vais vous montrer les carottes marché de paris en jardinière Donc voici les carottes marché de paris en jardinière comme vous pouvez voir elles sont vraiment vraiment belles ça se développe vraiment très bien et alors regardez on commence à même voir que la petite boule se forme donc ça se porte bien mais en jardinière il faut pas oublier de bien les arroser parce que ça sèche très très vite en plus que nous avons avant de nord nord-est ici ça sèche assez vite donc voilà vous voyez et ici le basilic donc voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu l'état du jardin au 31 mai et bien voilà portez vous bien ce sera la prochaine et bonne fin de journée à tous Sous-titrage ST' 501